Madame la Ministre Bayot Belkacem, Monsieur le Recteur Veil, Monsieur le Président Boudry, Monsieur le Ministre italien Paolo Gentiloni, chers professeurs, étudiants, Mesdames et Messieurs, Dis-moi, après le carnage de Charlie Hebdo, on est encore une fois choqués par des attaques terroristes dans cette ville à Paris. Cette fois, les victimes n'étaient pas célèbres. Il s'agissait en grande partie des jeunes tués dans un théâtre ou dans un café. Dans des lieux symboliques de la convivialité française et européenne. Pour les Italiens, Paris n'est pas une ville étrangère. C'est un lieu qui fait partie de notre culture. Le palais de Luxembourg, voulu par Caterina de Medici, se trouve à quelques dizaines de mètres d'ici. Et un peu plus loin, la maison où habitait l'ompte Italo Calvino, trois siècles et demi, sépare le deuxième de la première. Et au cours de ce siècle, des milliers d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels italiens ont travaillé et vécu à Paris. Jamais, jamais, aucun d'entre eux ne se sentit ici à l'étranger. Tous ont eu la sensation d'être chez eux. La même que de tout temps, les écrivains et les artistes français ont eu à Rome, à Florence, à Venise. Après le 13 novembre, on a dit à juste titre que c'est un art de vivre qui a été attaqué et qui fluctuate avec le mot de la divise de la ville de Paris. Eh bien, cet art de vivre, nous l'avons construit ensemble. On prétend quelquefois qu'il y a une compétition, une généreuse rivalité, tu as dit, madame la ministre, entre la France et l'Italie à ce sujet. On se dispute aussi sur la qualité des vins, de la cuisine, de l'éducation, aussi du football et de la mode. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, ce sont les échanges qui, au cours du siècle, ont passé de nos deux cultures. Un historien français qui aimait passionnément l'Italie, Fernand Braudel, l'a très bien raconté. C'est ensemble, depuis des siècles, nous avons construit une civilisation qui continue à ébouler le monde. Et c'est ensemble que nous allons la défendre, surtout aujourd'hui. Mais nous n'allons pas que la défendre. Un écrivain à propos de l'Italie, Jean-Paul Sartre, disait, on ne défend pas la culture, on l'a fait. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui encore, pas défendre la culture. Nous la devons faire ensemble. Je suis donc heureux d'être parmi vous dans un lieu où la culture ne se défend pas, s'est produit. J'ai rien d'hommage à cet incroyable lieu qui est allié d'Europe, pas seulement de la France ou de Paris, qu'il est allié du monde, du monde entier. Mais je suis aussi touché et émis par être dans un lieu parmi les plus affectés par les attaques. Parmi les victimes, vous l'avez dit, monsieur le Président, il y a une jeune fille italienne qui incarnait l'esprit de notre génération, de la génération Erasmus. Valéa Solézy, 28 ans, d'Octorat, ici à la Sorbonne, né en Italie, grandi en Europe. Tué avec des dizaines de compagnons de route par des assassins qui ne pouvaient pas accepter ses projets, ses anticipations de vie. Nous avons écouté de sa famille, mots incroyables, des rares beautés. Et nous pouvons nommer autre étudiant. Un étudiant français, Guillaume Ledrape, de Chebourg. Il aimait l'Italie qui considérait sa deuxième patrie. Il avait accompli son Erasmus à Parme et ici à la Sorbonne, il était chercheur de langue italienne. Travaillait en préparant entre temps une dissertation sur notre théâtre. Son rêve était de devenir enseignant avant d'être massacré dans le café où il se trouvait pendant son jour de congé. Ici, à la Sorbonne, on entend toujours l'écho de leurs rêves. Je crois que la réaction du gouvernement européen aux attentats de Paris doit être très dure. L'Italie est parmi les pays qui contribuent plus efficacement aux activités de la coalition en Afghanistan, en Liban, en Somalie, en Syrie, dans les Balkans. Mais à côté de ces actions militaires, juste après l'attaque, c'est évident qu'il faut une meilleure coopération entre les services de police et les renseignements d'États membres. C'est peut-être une leçon très dure qu'on a pu tirer des événements du 13 novembre. Tous les pays européens devront mettre en commun les ressources nécessaires pour faire face à la menace terroriste. Même si le prix à paillé est perçu dans ces millions comme un sacrifice de souveraineté nationale, je crois que c'est temps d'accepter ce sacrifice. Mais l'ampleur de la menace terroristique, aujourd'hui, est amplifiée par les recours aux moyens digitaux et les réseaux sociaux qui facilitent l'écritement des terroristes et l'organisation des attaques. Heureusement, les technologies digitales peuvent être aussi utilisées pour tracer les mouvements des terroristes, les transactions financières d'organisation qui préparent des attaques, les mouvements des armes et des explosifs. Les technologies nous permettent, par des logiciels de reconnaissance faciale, couplés avec les réseaux de caméras qui couvrent la plus grande partie du territoire de nos villes, d'analyser les itinéraires des terroristes potentiels et intervenir avant que les attaques soient finalisées. Nous devons faire de plus dans ce secteur. Il y a la possibilité. Il y a aujourd'hui la nécessité. Il faut partager les contenus des bases de données, quoi il nous faut qu'elles contiennent. Il faut utiliser toutes les technologies dont nous disposons pour accroître les niveaux de sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. La situation au Proche-Orient demeure difficile. A part l'espoir des printemps arabes, on a vécu la déception des gouvernements qui ont frappé toute demande de participation. Assad a cherché une réponse militaire à des demandes de liberté. En Irak, la pré-guerre n'a pas donné lieu à un nouvel équilibre entre les différents composants de la société. En Terre Sainte, on vit une nouvelle saison de crise qui rend de plus en plus difficiles les processus de paix. A Libye, un processus diplomatique est en cours. Il faut le supporter avec tous les moyens dont l'Union européenne et la communauté internationale disposent, car l'instabilité devant nos propres côtes implique des risques pour la sécurité, pas seulement italienne, par la sécurité européenne. Il faut donc serrer les rangs de l'Union européenne en contrastant les forces centrifuges qui traversent les continents. C'est un moment pas facile. Il y a le risque du Brexit, aux conséquences politiques de la crise économique et financière. Il y a trop de déchirures dans les tissus de l'Union. Mais au risque de la déchirure, surtout entre les institutions et les citoyens. Enfin, on doit s'équipérer pour faire fausse aux effets collatéraux de la globalisation. Il y a 20 ans, des analystes politiques disaient qu'on avait atteint la fin de l'histoire. France et Italie, nation ancienne, savent très bien que l'histoire ne finit jamais. Elles continuent, sous des fonds différents, à changer constantement nos points de référence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps pour avoir la possibilité de gagner une déflue plus importante. Bon, c'est clair. Nous connaissons les sentiments de préoccupation et la peur de ces jours. L'Italie connaît très bien le sens des dépaisements et l'insécurité que les attaques terroristes peuvent projeter sur nos sociétés. On a compté les victimes du terrorisme politique dans les années 70 et 80. Et celle du terrorisme mafieux, quelqu'un plus tard. On a adopté des mesures exceptionnelles de prévention et de répression des activités terroristes. Finalement, on a déchiré les tissus des organisations terroristes, coupé les liens d'affiliation qui n'étaient la base. Mais celui-ci, c'est le point pour moi crucial. Plus encore que la réponse du gouvernement, c'est la réaction de la société italienne, à part entière, qui nous a permis d'écroiser cette menace. Pour vaincre la terreur, il faut d'abord vaincre la peur. C'est l'indignation des ouvrières et des étudiants qui a créé le vide autour des touristes dans les années 90. C'est la véritable révolte civile des centaines de meilleurs citoyens italiens qui a étouffé la mafia. Il s'agit de faire comprendre à ceux qui sont fascinés par l'idéologie terroriste qu'il n'y a pas de mandat possible, pas de complicités, pas de solidarité. C'est pour cette raison que la réaction de toutes les communautés, particulièrement la communauté islamique européenne, aux événements de Paris, avec une condamnation sans ambiguïté des attaques, est nécessaire et juste. Car la lutte contre le terrorisme n'emmette pas de défection. Aucune. On dit que notre vie doit être affectée par la terreur, qu'on doit continuer notre parcours, sans craindre, au même temps, en nous mettant en garde haute. La peur est un sentiment tout à fait normal, mais ne doit pas nous perdre notre humanité. On l'a dit souvent, récentement, mais il faut continuer à le dire. J'ai décidé de le dire dans la salle Horazzi e Curiazzi. C'est la salle de Rome dans laquelle il y a 58 ans, six pays, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et l'Allemagne, etc., ont siglé les traités institutifs de l'Europe. J'ai décidé d'aller ici, d'aller là-bas, d'aller dans cette salle, à donner le message que nous n'acceptons pas de refuser notre vie. Et donc, nous avons décidé, comme gouvernement italien, de faire un vêtissement important de la sécurité, mais au même temps, sur la culture et l'éducation. Pour chaque euro additionnel de la sécurité, nous devons investir un euro dans la culture. La réponse au terrorisme doit être sécuritaire, oui, mais au même temps, à la fois, doit être culturelle, éducative. Nous devons investir de la sécurité, mais dans le même temps, ne jamais renoncer à notre identité et à nos valeurs. Vous l'avez dit très bien, madame la ministre. Et par conséquent, investir également dans l'innovation, dans la culture, dans le sport, pour tout un vêtissement dans la police, il doit y avoir plus d'efforts d'intégration d'un emballier. Pour chaque caserne rénové, nous établirons un musée plus accueillant. Pour chaque investissement dans la sécurité, un euro donné au sport, aux enfants, dans l'école. Tout l'argent consacré à la sécurité va devenir un investissement seulement si nous souvenons de ce que nous défendons, notre identité, qui est faite du pluralisme et du dialogue, de la tolérance, des racines et des valeurs. C'est ici, je pense, la réponse que l'Europe doit donner. Il faut continuer à revendiquer avec vigueur notre droit à vivre comme citoyens européens, femmes et hommes libres, avec leur socialité et leur confiance dans les valeurs démocratiques. Allez les filles, vous avez dit à propos de Valeria. Je pense que c'est particulièrement important pour les jeunes femmes qui sont dans ce continent, mais dans le monde entier. Je crois que c'est le temps pour un nouvel protagonisme, les femmes dans la politique, dans la société, et nous devons donner, comme France et Italie, l'exemple de ce message, qui est un message crucial pour le futur, pour le futur de l'homme. Les attaques terroristes du 13 novembre étaient ciblées contre la panoplie de valeurs qui composent la carte morale de l'Occident. Ils voulaient dévoler notre manqué de points de repère. Ils ont obtenu l'effet contraire. Je suis ému d'être ici. Cette université est parmi les plus anciens au monde, avec Boulogne, Oxford et Cambridge. En tant qu'église laïque de valeurs occidentales, elle a survécu à presque mille ans de conflits, guerres, dévastations. Ces murs ont toujours été trop solides, invulnérables à toutes menaces obscurantistes. Car le dialogue, le dialogue entre culture, est le meilleur antidote contre la barbarie. Et les universités, les universités, nous avons un poste le plus efficace pour la défense de la liberté et de la paix. Oui, l'université, c'est un avant-poste pour la défense de la liberté et de la paix. Les écoles et les universités sont aussi les berceaux de notre identité européenne. Une identité qui n'a pas peur de l'ouverture aux idées des autres, qui respecte les droits et les règles de coexistence pacifique et de cohabitation civile. Investir sur l'identité européenne signifie aujourd'hui pas simplement suivre les règles bureaucratiques de Bruxelles, mais renforcer le système immunitaire de notre société contre les menaces de l'intégrisme. Vous avez parlé, madame la ministre, de l'humanisme. L'humanisme, on l'a vu, est conçu pour faire face à l'incertitude et pour éviter que la crise et la violence ne se transforment en une régression politique et culturelle. C'est surtout, je pense, une forme de résistance. Et aujourd'hui, ces valeurs sont celles que nous devons récupérer si nous voulons à nouveau transformer une menace terrible en une occasion pour produire plus de culture, plus de création, plus de civilisation. Dans ma vie, la Florence, l'humanisme s'est développé en des temps de crise. Pas en des moments de bonnes situations. L'humanisme s'est développé exactement dans un moment de crise. Nous avons cette image idyllique des humanistes qui se promènent tranquillement dans des jardins en Florence ou d'autres villes, mais elle ne pourrait pas être plus fausse. En réalité, la première fois que Petrarch et Boccac se sont rencontrés à Florence, la ville était un proie à la première crise financière du temple et à la peste. Donc, c'est très intéressant que l'humanisme, elle répond à ces situations de difficulté. Et c'est toujours dans des situations de crise et même des dangers que les humanistes ont produit leurs réflexions et leurs chefs-d'oeuvre. Ils ont saufé notre humanité. Ils ont changé le monde. Ce qui frappe le plus dans les visions de nos ennemis, c'est l'air un de la fantaisie et de la beauté. Ils détestent la fantaisie et la beauté. Les images qui m'impressionnent les plus sur Internet sont celles de ces préchers qui apprennent aux enfants à haïr la musique, à détester la musique. Un des essais les plus marquants de Timbuktu, le film d'un métaire ancien qui travaille à Paris, est celle où un groupe d'enfants joue au foot sans ballon en Mali. parce que les intégristes ont banni tout sûr de jeu et aussi le ballon. la musique, le théâtre, le ballon, le football, les tables. C'est pour cette raison que toute réponse aux attaques doit être composée de deux ingrédients. La sécurité, ça va sans dire, c'est clair. Mais aussi la culture, l'éducation. Il n'est pas possible de gagner seulement avec la sécurité. C'est pour cela que j'annonçais cet investissement, chaque euro pour la sécurité, chaque euro pour l'éducation. Contre le terrorisme, nous devons renforcer les dispositifs de sécurité. Ma souvenir, nous-mêmes, c'est qu'ils sont les valeurs occidentales, les valeurs du monde entier, qui sont les valeurs dans lesquelles nous allons faire un investissement pour le futur. C'est exactement pour cette raison qu'avant de visiter la Sorbonne, je me suis rendu à l'université à Georgetown, à Bologne, à la Humboldt, à Berlin, à Nairobi, à Santiago de Chile, au Kenyan. J'ai décidé d'aller au Kenyan parce que j'étais frappé par ce qui s'est passé à Garissa. Beaucoup d'étudiants tués par l'intégralisme et le fanatisme. J'ai rencontré certains étudiants qui disaient non aux tentations intégoristes et qui avaient choisi la voie de la croissance dans la culture. Au Chili, d'autres étudiants avaient pris le relais de leurs anciens confrères assassinés et persécutés pendant la dictature terrible et disaient avec leur présence, plus jamais. Aujourd'hui, ici, à la Sorbonne, on réaffine tout ensemble que notre avis cultural parisiste à toutes menaces extérieures, qu'on est intellectuellement équipés pour résister à toutes attaques et qu'on est prêts à lutter ensemble pour défendre la liberté. Je pense que nous devons, aujourd'hui, avoir le désir de continuer, pas seulement, à travailler au dehors de notre conflit national, mais aussi dans notre ville. Je pense à des quartiers métropolitains dans les grandes villes de notre Europe qui sont devenus, aujourd'hui, des véritables incubateurs d'Aine. Face à la tragédie du 13 novembre, on doit s'interroger sur les causes, sur les motivations profondes qui ont transformé des jeunes européennes d'un déboucheur, sans se compiété, pitié, ni pour l'autre, ni pour soi-même. J'ai été frappé par l'image de la jeune femme qui est décédée pendant la descente de Saint-Denis. En regardant les fautes de son profil Facebook, on voit des personnalités différentes. La femme, un cow-boy, la terroriste, voilée. Comme s'il y avait, en avant, un après, des personnes au même temps. Comme s'il existait un moment, un instinct précise, et quand même insécessable, où celle jeune femme a cessé de chercher des réponses dans le domaine de la coexistence civile, en prétendant de les trouver dans le fanatisme. Je vais éviter tout malentendu. En tant que responsable politique, je révindique le droit pour l'État de défendre ses citoyens à tout prix, en utilisant tout moyen, et sans céder à la tentation d'apologie sociologique, à bon marché. Néanmoins, en tant que citoyen moi-même, je dois m'interroger sur les causes pour lesquelles des jeunes qui sont nés à l'abri de nos villes, qui très souvent ont étudié dans nos écoles, qui ont joué dans nos rues, ont pu se transformer dans des atomes armés. Pourquoi tout ça ? La question émouvante, écrite après la carnage dans les billets, sur la rose, va aux racines, en noyau de cette douleur, de ce mal. Et il concerne notre analyse des causes, notre interrogation sur l'avenir, sur l'avenir de notre vie en commun, de notre socialité, de notre humanisme. Nous pouvons trouver la nécessité et la possibilité de répondre exactement ici. Les étudiants du passé de cette université disaient Erasmus, « Les mâles qui ne s'aperçoivent pas sont les plus dangereux. » Il est dans son exemple de la foi, un grand européen qui a fait ses études ici, à la surmonne, et qui aujourd'hui est une source d'inspiration pour une tierre génération pleine d'espoir, des rêves d'avenir. L'homme européen s'est nourri de futur. Le manque de perspective est une famille de l'esprit et une véritable maladie. Et comme toute maladie, il faut la soigner avant qu'elle puisse se répandre aux terres humaines de notre société. Pour vaincre les terroristes, le potentiel, il faut les donner ce que les assassins du 13 novembre ont volé à leurs victimes en futur, à habiter ensemble. Français, italiennes, européennes. Italie et France sont des grands pays qui le monde connaît et aiment comme facteur de culture et porteur d'espoir. Nous devons être aujourd'hui, plus que jamais, à l'auteur de notre histoire. Nous les ferons. Nous les ferons aussi grâce à vous. La surmonne représente la réelle grandeur de ce qu'est l'Europe. En faire des valeurs, d'éducation, des idéaux. Je suis heureux d'avoir exprimé ici la voix du gouvernement et du peuple italien. Et à mémoire de Valéria, de Guillaume, à mémoire de tous les étudiants, les professeurs tués par les terroristes, je vous propose que nous assumons ici tout ensemble un engagement solennel. Nous ne renoncerons jamais à nos idéaux. Nous ne renoncerons jamais à notre identité. Nous ne renoncerons jamais à vivre libre, à vivre. La surmonne nous enseigne que la culture est plus forte que l'ignorance. Et surtout, notre culture nous enseigne que la beauté est plus forte toujours que la barbarie. Vive la France, vive l'Italie. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Sous-titrage FR ?